... Pendant deux jours, 15 compagnies se succèdent devant un parterre de programmateurs pour présenter leur projet de création. Pour cette quatrième édition des Rencontres à l'Ouest, toujours le même leitmotiv. Mutualiser et favoriser la mobilité des artistes sur les territoires. C'est un exercice quand même pas facile de présenter les prémices d'une création. Mais c'est vrai que ça permet aussi de rencontrer des professionnels qui peuvent être susceptibles d'apprécier notre univers et d'avoir envie peut-être de nous suivre. En dehors des présentations en salle, les gens se parlent, ils échangent. Objectif pour les artistes, trouver des partenaires pour la production et la diffusion de leur spectacle. Ça m'a apporté justement un début de réseau de diffusion sur lequel j'essaie de m'appuyer cette année pour la reprise de l'état d'urgence sur la saison 14-15. Si le Festival d'Avignon reste par excellence le grand mercato du spectacle vivant, on peut lui reprocher son coût pour les compagnies et son manque de visibilité pour les programmateurs. Dans cette optique, chacune des cinq régions, organisatrice des rencontres à l'Ouest, sélectionne chaque année, pour plus de visibilité, trois compagnies à mettre en lumière. L'intérêt c'est évidemment le chiffre, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de compagnies, on a un temps assez réduit, donc ça c'est intéressant. A priori en plus il y a une sélection qui est déjà faite, en tout cas une forme de sélection qui est déjà faite. Vous êtes sur des projets qui sont à priori d'une qualité déjà avérée. Après des temps de rencontre il y en a toujours, mais le principal reste Avignon, mais là il n'y a pas de sélection pour le coup. Mais vous ne sélectionnez pas l'argent, ce qui est différent. Mais voilà, je pense que c'est bien, on est vraiment sur un système interrégional qui me semble assez pertinent. Bretagne, Centre, Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes sont les cinq régions organisatrices des rencontres à l'Ouest. Professionnels du spectacle vivant, rendez-vous pour l'édition 2014 qui aura lieu en Bretagne.